Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une troisième vidéo présentant Sèvres partant de confinement. Elle est un peu spéciale, cette vidéo-ci, puisqu'elle va vous présenter deux actions en œuvre dans la ville. Le thème de ces vidéos, c'est toutes les solidarités qui se déploient dans la ville. La dernière semaine, nous avons passé 125 appels auprès de personnes isolées ou très isolées. Nous en avons reçu 267 sur notre permanence, personnes âgées et services sociaux. Mais des actions de solidarité aussi dès Sèvres. 73 se sont déjà inscrits auprès de la Croix-Rouge et prochainement, vous aurez une vidéo qui présentera les actions qu'ils mettent en œuvre, encadrées par la Croix-Rouge, comme bénévoles auprès des personnes isolées ou âgées. D'autres actions sont mises en œuvre, notamment auprès de l'hôpital. Actuellement, des couturières dans la ville, animées par Coralie Souderre, notre mercière, couent des surblouses que leur a demandées la pastorale de santé pour l'hôpital de Sèvres. Les commerces de la ville se mobilisent. Sèvres Commerce a livré récemment de quoi nourrir le personnel soignant et le Rotary, ça va vous être présenté, le Rotary de Sèvres-Ville d'Avray, deux fois la semaine, livre du sucré et du salé pour l'hôpital de Sèvres. Autre initiative, celle des commerçants. Et l'un va vous être présenté, une commerçante, une coiffeuse, elle vonnaire, qui passe son confinement à essayer, elle aussi, d'être aux côtés des Sèvres de manière à les aider à se coiffer. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Si vous prenez une sac en carton, voilà, c'est parti. Et alors ça, c'est le Rotary Club, c'est ça ? Le Rotary Club s'est proposé d'aider dès le 16 mars, quand il y a eu confinement. Et on est revenu nous voir par l'intermédiaire de la Croix-Rouge pour nous demander ce qu'on pouvait faire. Et donc là, on s'est engagé, sur la période du confinement, à livrer au personnel… Des petites gâteries ? Des petites gâteries, voilà, au personnel de l'hôpital. Et on va essayer, parce que là, ça date avant-hier, d'aller voir les commerçants de Sèvres pour à tous deux euros leur demander de participer, au moins nous vendre les fournitures après écoutant. Ok, merci beaucoup ! Comme vous savez, nous sommes en quarantaine, du coup, il n'y a plus de coiffeur. Du coup, c'est moi qui ai coupé ses cheveux. On s'assure que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai pris comme initiative d'aider mes clients. Alors, j'ai créé sur la chaîne YouTube Eve en Air une playlist qui s'appelle « Confiner mais bien coiffer » sur laquelle j'explique des coupes de cheveux point par point. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment coiffer Igor. Igor qui nous vient du sud, 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 sud de la Norvège. Donc, un joli blond. Dans un premier temps, il y a une coupe enfant pour juste raccourcir un petit peu les cheveux. Et on va couper milieu du nez. Voilà, on coupe ici. Voilà, c'est pour accompagner mes clients parce que je pense que c'est les hommes dans un premier temps qui vont avoir besoin d'être rafraîchis. Et l'idée, c'est que vous soyez droit comme ça. Tout du tout. Et dans un deuxième temps, c'est une chaîne qui est devenue un peu solidaire sur laquelle j'ai invité des coiffeurs à partager leurs tutos. Bonjour Christophe Nicolas Biot. Bonjour Eve. En tous les cas, j'oriente moi mes clients à regarder, à visionner telle ou telle vidéo en fonction de leurs besoins sur le moment dans le confinement. de la maison. C'est parti, c'est parti. On va bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !